Il a dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. La méditation de la Bible veut dire passer du moment en scrutant la parole de Dieu. Ce n'est pas une simple lecture, je dirais superficielle, mais de manière approfondie, prendre le temps pour étudier le texte biblique et tirer la leçon qui s'y trouve. D'où l'importance de l'exégèse dans l'étude de la Bible, c'est-à-dire une étude minutieuse qui va au-delà d'une simple lecture. Cet après-midi, nous allons voir ensemble l'origine de notre Église, d'où vient-elle, son histoire, sa théologie. C'est ce que nous allons voir. Je vous demande de vous mettre debout. Nous allons chanter numéro 136 pour triompher dans les combats. Elle est notre force ici-bas. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas ? Quelle est la divine lumière qui nous dirige, nous éclaire, dans la vie sombre de l'air, c'est la parole du Seigneur. Ah, il semble que vous ne connaissiez pas les autres. Non, 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 non. Quelle est la parole du Seigneur. Quelle est ce souffle impétueux ? Quelle est ce manque qui guêne les cieux ? Et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, faire tremble les larmes du péché, c'est la parole du Seigneur. Quelle est la parole du Seigneur. Quelle est la parole du Seigneur. 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 La parole du Seigneur. 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 La parole du Seigneur. 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 Je vais vous recommencer. Je vais vous enseigner la parole du Seigneur. Est-ce que ça ne vous prend un tableau ? Oui ça ne vous prend un tableau, mais malheureusement j'avais dit ça à Seigneur elle elle sort et l'a oublié, mais elle a promis d'aller chercher, puisque je vais aborder à la IDE et l'ETH les 2300 s точement et hémahi. Et surtout la fin de le son de cette semaine qui vous a été présentée de Numakers ni que je pourrais, légalisé pour que vous puissiez comprendre parce que l'église adventiste est une église prophétique, dit-on. Mais malheureusement, nos membres d'église ne connaissent pas. Vous ne m'avez pas dit qu'on ne connaît jamais. Mais c'est quoi nos prophéties bibliques qui font partie d'un autre doctrine. D'accord? Le prophétisme. Maintenant, quand on parle de l'adventisme, de l'église adventiste du septième jour, ce qu'il ne faut pas confondre. Il y a deux points. Il ne faut pas confondre. Il y a ce qu'on appelle la doctrine adventiste et l'histoire de l'église adventiste. Généralement, les gens situent l'église adventiste à partir de 1844 dans le mouvement milerite. Ça, c'est l'histoire de l'église adventiste. Mais quand je parle de la doctrine adventiste, c'est autre chose. Nous allons voir dans un premier temps, au premier abord, nous allons voir ce qu'on appelle la doctrine adventiste et ensuite le mouvement adventiste, ou bien l'histoire de l'église adventiste du septième jour. Chaque fois que vous venez dans cette classe avec moi, et toujours en met votre billet blanc, soit demandée électronique, ou bien demandée manuscrite. parce que nous, ici, nous ne faisons que écouter la parole de Dieu. Donc nous marchons avec la Bible, la parole de Dieu. pour la parole de Dieu. C'est le mot de Dieu. C'est le mot de Dieu. C'est le mot de Dieu. Merci. Je peux vous mettre ça ici. C'est le mot de Dieu. C'est le mot de Dieu. Oui, idéalement, oui. Pourquoi ? Parce qu'on veut favoriser les caméras. Ah, oui. Pourrais-tu m'envoyer après ? Le par contre ? Oui. Ah, oui, oui. Si c'est possible, technologique, pour toi. Oui, oui, absolument. D'accord ? Ça consomme, Oui, transfer. Ce sera fait ce soir du boulant. Ok. Le sujet pour nous aujourd'hui, c'est... C'est l'origine... de l'église adventiste. Dix-septième jour. Oui, il faut préciser. Oui, il faut des mesures légales. Donc, j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'église adventiste, il y a deux points qu'il ne faut pas comprendre. Il y a ce qu'on appelle la doctrine adventiste. Et deuxièmement, le mouvement adventiste. Le mouvement, la doctrine adventiste, remonte dès la création. Et je vous invite à aller avec moi et venir au chapitre 2, verset 1 à 3. Je vais venir au chapitre 2, verset 1 à 3. Vous ventez la Bible et que quelqu'un lise pour nous ce texte. Ainsi, furent achevés les cieux de la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. A partir de ces deux, nous pourrions considérer Dieu comme étant le premier adventiste. Pour la scène de mon horizon, c'est lui qui a établi le sabbat et il était aussi le premier observateur du sabbat. D'accord ? Donc, l'agrocrite adventiste remonte non pas à partir de 1844, mais de préférence dès la création du monde. Mais avec l'intrusion du péché dans le monde, lorsque Adam et Eve ont péché, vous savez qu'après après la désovision de nos premiers parents, ils ont eu combien d'enfants ? Ils ont eu deux enfants. C'est qui ? Caïn et Abel. Et après la mort d'Abel, le texte biblique veut attirer notre attention. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 25. Genèse 4, verset 25. Merci. Genèse 4, verset 25. Et même 6. Qui veut lire ? Il n'y a plus personne. C'est vraiment important. Cette note écrite par l'auteur de la Genèse. Il est dit « Après la mort d'Abel, Adam a eu un autre fils en souvenir de la mort d'Abel. Dieu lui a donné quel fils ? C'est certes. » Donc le nom signifie « Donné en compensation ». C'est la signification de son nom. Il est dit « C'est alors que l'on commença à évoquer le nom de l'Éternel. » En d'autres termes, dès que le péché a fait son apparition, c'est la désobéissance. Adam a suivi la parole de Dieu. Mais en cet moment de la durée, eh bien, avec certes, Caïn a dévié cette voie, ce chemin, d'accord ? En tuant son frère. Mais avec l'arrivée de certes, le texte, c'est alors que l'on commence à évoquer le nom de l'Éternel. Donc l'adoration, c'est comme si, avec l'arrivée de certes, c'est une sorte de renouissement de l'adoration. On reconnaît l'existence de Dieu, on lui va avoir une adoration à partir de certes. Donc tous les descendants de certes vont pouvoir suivre cette voie. Ainsi, Dieu a eu toujours des gens qui l'ont suivi, qui l'ont béi à travers les âges. Et ils portent quatre différents de noms. Comment il dit ? Quatre différents de noms portés par les enfants de Dieu à travers les âges. Les enfants de Dieu ne se sont jamais appris. Toujours, Adventiste, 8e jour, ça fait partie de l'histoire. Mais ils ont, c'était le moment de la durée, porté un nom. Et nous en, nous en distribuons quatre. Premièrement, ils sont appelés, ils sont appelés les fils de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Genèse, chapitre 6. Ça, c'est le premier nom porté par les enfants de Dieu. Et là, ils sont ceux qui ont suivi la voie de certes. Genèse, chapitre 6, verset Énarcisse, qui vous dit. Lorsque les hommes eut commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles neurent plus nées, les fils de Dieu disent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prient pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Merci. Jusqu'au 26. C'est ça? L'Éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Amen. Merci. Donc, le texte dit relation entre eux les fils de Dieu et nous avons dit dès le début les fils de Dieu ce sont les descendants de sept selon le jeu de chapitre 4 verset 25 et 26 et les filles des hommes ne sont pas la lignée de Dieu. C'est comme les pareilles. D'accord? En d'autres termes les fils de Dieu ce sont les noms portés par les enfants de Dieu. Mais j'oublie par un thèse c'est un texte très difficile et qui suscite qui, disons, très controversé comme c'est le cas avec la Gris Seigneur. Parce que selon les termes de Jéhovah et il y a même ces des adventistes des jours des étudiants de la vie qui pensent que les fils de Dieu et les fils des hommes les fils de Dieu ici représentent les anges les anges les hommes qui se sont rebellés contre Dieu et finalement qui ont pris la forme humaine et qui auraient des relations sexuelles illicites avec les femmes les fils des hommes ce n'est pas la position de la théologie adventiste du 7ème jour et ceci pour deux raisons la première raison je pense que en fait ils ont une certaine je comprends un petit peu l'interprétation qu'ils ont donnée par rapport au fils de Dieu parce que quand vous lisez Job chapitre 1 il est dit les fils de Dieu quand Satan s'est présenté devant l'éternel les fils étaient là donc ils se sont déduits par là mais si là les fils de Dieu représentent les anges les anges actuellement c'est des anges des bons anges d'accord donc par conséquent les fils de Dieu qui sont ici représentent les anges ou bien mais nous disons faux à cette interprétation que nous estimons éronée dans Matthieu chapitre 22 verset 30 je vous suis parlé je vais l'enfermer Matthieu 22 verset 30 quand vous lisez la Bible il faut toujours comparer verset 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 merci beaucoup Matthieu 22 verset 30 il veut lire car à la résolution les hommes ne vendront point de femmes ni les femmes de Marie mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel verset 30 verset 30 Jésus-Christ parlait ici aux Juifs vous rappelez les six consonants de lesquels Jésus-Christ avait prononcé et bien deux hommes il y a des frères qui ont pris les mêmes femmes finalement etc les anges ils sont comme des anges en doutre terre parce que la sexualité n'existera plus sur la nouvelle terre et nous sommes comme des anges dans le sens que nous sommes des êtres sexuels mais les anges sont des êtres asexuels ils n'ont pas de sexe donc quand on prend par exemple les anges on dit que ce sont des mauvaises qui ont des relations sexuelles avec les vagues nous disons non parce que les gens n'ont pas de sexe certains n'ont pas de sexe certains n'ont pas de pouvoir d'accord deuxièmement l'esprit de prophétie si vous lisez patriarque et prophète le commentaire des lénoyes vous allez voir la position des lénoyes vous dit que les fils de Dieu ce sont les descendants du sec donc on voit quoi il est dans l'esprit de prophétie donc c'est une raison encore pour considérer les fils de Dieu comme étant les descendants du sec deuxièmement avec Abraham Genèse chapitre 12 Genèse chapitre 12 verset 1 à 6 Genèse chapitre 12 l'éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Abraham partit comme l'éternel lui avait dit et l'eau partit avec lui Abraham était âgé Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charent Abraham pris Sarahi sa femme et l'eau fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charent ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan Abraham parcourit le pays jusqu'au lieu nommé Sichem c'est au Chêne de Morée les Cananéens étaient alors dans le pays d'accord merci Genèse chapitre 13 verset 16 sera beaucoup plus explicite Genèse 13 verset 16 il a dit je rendrai ta possédité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre ta possédité aussi sera comptée avec Abraham les enfants de Dieu ne seront plus appelés fils du Dieu on va les appeler de Bouvénance la possédité d'Abraham donc tous les descendants d'Abraham on ne va pas les appeler fils du Dieu à partir d'Abraham Dieu va donner un autre nom à son peuple on va les considérer tous comme la possédité d'Abraham l'autorité des pitres aux Galates en parlant de Paul l'a clairement démontré que ce soit dans les pitres roumains ou bien dans les pitres et bien aux Galates troisièmement avec Jacob c'est tout notre nom nous lisons Genèse chapitre 32 verset 24 à 28 je les prends 2 verset 24 à 28 qui est de ce point allé que tu m'aies béni il dit quel est ton nom le répondit Jacob il dit encore mon nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël quand tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été maîtres merci les enfants de Jacob tous les descendants de Jacob on va les appeler comment ? Israël les enfants Israël ce nom va être répétuant dans toute l'histoire de l'église d'accord ? dans ce premier temps les fils de Dieu deuxièmement la procédé d'Abraham on va toujours utiliser la procédé d'Abraham mais dans le simplement théologique d'accord ? non par le sens physique matériel et troisièmement les enfants d'Israël avec la venue de Jésus-Christ les enfants de Dieu vont porter un autre nom à chapitre 11 verset 26 lisons à chapitre 11 verset 26 à chapitre 11 verset 26 ils l'ayant trouvé qu'ils l'amena à Antioche pendant toute une année et ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes je fais à Antioche que pour la première fois les disciples l'ont fait appelé chrétien c'est ça les enfants de Dieu vont cesser de porter le nom de fils de Dieu ensuite enfants d'Abraham ou bien possédé d'Abraham ou bien enfants d'Israël ils vont tous porter le nom de chrétien c'est à dire ils vont adopter ce qu'on appelle le christianisme cette nouvelle religion qui est issue bien entendu du judaïsme c'est clair ? bon mais qu'est-ce qui est arrivé finalement ? pourquoi il y a tant d'éliminations tant d'églises et comment parle-t-on aujourd'hui du mouvement adventiste du 7ème jour ? il faut dire frères et sœurs quand Jésus-Christ a laissé l'église l'église n'a pas toujours suivi la parole de Dieu et c'est pourquoi il y a eu des déviations doctrinales dans l'histoire de l'église et c'est la raison pour laquelle Dieu avait donné le livre de l'apocalypse qui va mettre l'accent sur Babylone qui va mettre l'accent sur l'histoire de l'église par exemple les 7 églises d'Asie mineure que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 pour vous qui lisez la Bible vous rappelez il y a 7 lettres Éphèse Smy Pégame Thiatir Sade Philadelphie et la Odyssée et les 7 églises représentent les 7 âges de l'église disons les 7 périodes de l'église je vais faire un rappel historique pour vous permettre de vous parler finalement du mouvement adventiste c'est pas nécessaire de prendre des notes je reviens dans une autre étude pas maintenant c'est l'église de l'Apocalypse la première église s'appelle Éphèse Éphèse signifie quoi fidèle amour c'est la première vie en église ça commence en l'an 31 pour terminer en l'an 100 il y a eu pas mal de dates importantes au cours de cette période où le baptême de Jésus-Christ la beauté de Jésus-Christ en l'an 31 l'an 27 le baptême de Jésus-Christ en l'an 31 la beauté de Jésus-Christ l'an 34 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 la première épée du Nouveau Testament va être écrite c'est avec un Thessalonique il faut vous rappeler que Matthieu n'est pas le premier livre du Nouveau Testament écrit j'ai bien dit écrit d'accord le premier livre qui a été écrit ce n'est pas Matthieu c'est une référence c'est un Thessaloniciens en l'an 51 d'accord c'est Matthieu le premier évangile à partir duquel Matthieu a écrit son livre c'est le premier évangile d'accord bref donc de l'an 31 Mouveau Lançant c'est la première pierre de l'église chrétienne d'accord l'an 31 il y a aussi la fameuse qu'on appelle le mercredi et la destruction de Guilalem en l'an 70 ce sont des dates importantes l'an 98 l'an 95 et bien Jean-Marie exilé sur le départ de Moss ce sont des dates importantes des dates importantes au cours de cette histoire ça c'est l'ensemble SMI c'est la compérité qui a fait un déni ça passe très tard c'est un rappel c'est un rappel mais ne vous en faites pas c'est un rappel que vous parlez en fait et bien de l'agentisme donc EFES l'entraterain où il y a l'ensemble SMI l'ensemble où il y a 313 c'est SMI l'encens prouvé 313 et c'est SMI oui oui c'est SMI l'encens ensuite nous devons Pégam c'est 313 prouvé 638 après Pégam Tiaty Tiaty c'est 638 prouvé 178 non 1517 1517 merci Sade 1517 on va en faire 1798 et Philadelphie Philadelphie 1798 on va en 1844 et finalement la Odyssée c'est 1844 à nos jours à nos jours à fête pendant la première période de l'église l'église était solidement d'autridaement fidèle dans la première période de l'église chrétienne mais le premier apôtre qui va être éliminé le bien-être suivant c'est l'apôtre Jean en 1848 dans sa ville Éphèse commencer l'église il va être tué là c'est là qu'il est mort à Éphèse à partir de semaine qui signifie amertume tristesse l'église va connaître des moments difficiles surtout avec la période de 10 ans parce qu'il a dit dans l'Apocalypse de verset 10 ne fais pas ce que tu vas souffrir le diapéteur à quelques-uns vont en prison et vous soyez prouvé une dépédation de 10 jours sois fidèle jusqu'à la mort de te donner la couronne de vie les 10 jours c'est 303 à 313 en 313 Constanté va publier ce qu'on appelle les 10 de 1000 ans pour mettre fin il ne faut pas confondre les 10 de 1000 ans avec les 10 de Nantes Hello on est là ne vous en faites pas je vais vous donner ça au cours aujourd'hui d'accord donc 300 300 à 300 il y a eu pas mal de déviations de privilètes dans cette période-là parce que ici en 160 vous allez voir pour la première fois l'observation du sabbat du dimanche comme je vous dis en 160 ici là pour la première fois en 160 en 150 on va venir avec la Noël en 150 et 13 on va venir avec ce qu'on appelle la constante l'immortalité de l'âme donc il y a beaucoup de déviations doctrinales donc toutes ces périodes-là que ce soit à l'époque à l'époque pergave c'est-à-dire pergave qui signifie château élévation l'Église va laisser définitivement la Bible se risser vers le grône ce sera une religion d'État le catholicisme va faire son apparition ici pendant cette période de toutes ces périodes ténébreuses c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle il faut vous rappeler frère Hissard à partir du 15e siècle 476 pour y arriver en 1453 c'est ce que nous appelons en littérature française ou bien en histoire la période médiévale la période du Moyen-Âge c'est une période très ténébreuse c'est la période la plus noire que ce soit sur le plan théologique biblique et même sur le plan historique en termes de connaissances donc pendant cette période-là l'Église va définitivement laisser la Bible la parole de Dieu il y a pas mal pas mal il fallut attendre la période de Sard ça signifie change royale avec l'arrivée des réformateurs protestants en 1617 le 31 octobre qui a été changé en allume donc toutes ces périodes-là que ce soit à l'époque que ce soit la période de Sard la réforme protestante si vous lisez l'alerte adressée par Jésus-Christ au dirigeant de Sard il est dit ton œuvre n'est pas parfaite parce que ce qui a été réalisé par les réformateurs ou bien les réformes qu'ils ont affrontées c'est à mi-chemin parce qu'ils ont laissé c'est vrai grâce aux réformateurs nous avons ce qu'on appelle la réforme au niveau de la Bible sur la scriptura l'autorité de la Bible nous avons avec la réforme le salut par la foi nous sommes tous d'accord la justification par la foi nous le devons aux protestants nous sommes d'accord la justification par la foi par le maillot et de la grâce nous sommes tous d'accord nous sommes sauvés par la grâce sur la gracia c'est à dire le salut par la foi par la grâce le message de la justification par la foi ne vient pas de l'adventisme mais ça vient directement du protestantisme avec la réforme maternitaire mais maternitaire même les réformateurs n'ont pas tout réformé ils ont conservé quelques doctrines de l'église catholique romaine telles que le dimanche maintenant qu'est-ce qu'il va apporter mais quelle note qui va finalement porter un retour à la Bible c'est comme une été celle il faut attendre 1789 la 1789 c'est une date extrêmement importante de l'histoire que ce soit de la Bible mondiale l'histoire de la France vous rappelez 1789 c'est la révolution française la révolution française a eu un écho à travers toutes les colonies françaises mais aussi à travers toutes les civilisations européennes parce que grâce à la révolution française on va revenir avec ce qu'on appelle le droit de l'homme grâce à la révolution française on va pouvoir réfléchir venir avec ce qu'on appelle le cul de la raison qu'est-ce que je te parle de la raison c'est pas le cul de la raison c'est que on met de la fois à nos côtés mais le cul de la raison permet de questionner les textes de les critiquer donc on ne doit pas croire en une chose sans remettre en question on va prendre sa distance parce que le scientifique c'est ce qu'il fait lui qu'est-ce qu'il fait le scientifique avant de croire en quelque chose il le questionne il le critique il remet en question il n'avale pas c'est ça récemment donc 1789 va ouvrir les yeux des gens et finalement on va constater à partir de la révolution française un engouement pour l'étude prophétique plusieurs médicataires se sont levés pour dire à ce monde que Christ revient et qu'il faut retourner à la Bible la parole de Dieu à travers toute l'Europe même en Amérique particulièrement aux Etats-Unis vous allez constater cette fière c'est un engouement pour l'étude prophétique et parmi ces hommes qui vont parmi ces hommes qui vont remettre en question la Bible qui vont l'étudier et qui vont s'intéresser à l'étude de la Bible nous trouvons un homme remarquable du nom de William William Miller qui est-il finalement qu'est-ce qu'il a porté à notre mouvement à notre croyance en tant qu'Église il faut dire il n'était pas un Adventiste comme nous autres nous sommes vers les années 1800 donc nous sommes à la période de quelle période l'Église Philanée c'est la période où on va intéresser à l'étude de la Bible qu'il a raison etc William Miller il était un baptiste d'abord il était le capitaine d'après l'histoire si vous allez sur le terrain pour le procès de l'Église on dit que c'est le capitaine de l'armée pas vrai et à un moment de la durée il était d'abord on dit qu'il était déiste vous savez que c'est quoi le déiste c'est ça mais pas chrétien d'accord c'est différent dans le l'art un déiste il faut le dire il est déiste il croit que Dieu existe d'ailleurs si il n'existait pas comme il disait il faut le réconter je l'avais dit que lui considère Dieu comme étant une dame là pour mettre de l'ordre dans le monde d'accord il était un déiste mais à un moment de la durée il commença à étudier la Bible et il s'est dit mais quelque chose doit se passer et le texte qui intéresse beaucoup où il a mis l'heure c'est Matthieu 24 vous vous rappelez de Matthieu ? qui parle de quoi ? les signes de la fin d'accord il va s'intéresser également à l'étude de celui qu'on appelle Daniel intéressé au chapitre 2 qui parle la statue de Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar il va s'intéresser également à l'une des prophéties qui se trouve dans Daniel c'est Daniel chapitre 2 verset 13 et 14 et finalement combinant l'étude de Matthieu Daniel 2 Daniel chapitre 8 verset 13 et 14 et d'autres textes qui se trouvent dans les livres Esaïe Ézéchiel finalement il a conclu que Christ revient mais si Christ revient il faut qu'il revienne à un temps donné et après s'accapule il a conclu que Christ doit revenir en 1843 dans un premier temps et finalement en 1844 l'abord 21 mars 1843 et finalement on s'est conclu pour octobre 1844 suivi bien vous pouvez prendre un ordre mais je vais donner ça à la secrétaire je vais préparer ça je lui avais dit avec moi vous allez beaucoup écrire d'accord pour qu'elle puisse se préparer et vous faire des photocopies d'accord j'écris beaucoup d'accord je viens de demander il y avait déjà d'acheter un ordinateur qui est déjà à la reporter au bureau du pasteur pour que je puisse parce que j'écris beaucoup j'aime beaucoup parce que j'étais enseignant dans mon pays natal pour vous aider de l'histoire et de la littérature j'aime beaucoup l'histoire donc voilà donc on est là on est là oui avant de commencer avec l'histoire du mouvement de Baptiste nous n'allons pas encore dans le mouvement de Baptiste nous allons voir 2360 et matin pourquoi a-t-il dit que Christ va revenir en 1844 où a-t-il trouvé cette fameuse date je vais demander à un frère d'effacer pour moi en Haïti il me dit où il est effacé l'autre il dit il va effacer le tableau mais en fait c'est un mauvais procès parce que il va effacer le tableau mais nos enseignants nous disaient il y avait un autre conseil qu'on nous a appris en Haïti à qui se mettre ça veut dire un bon conseil à qui appartient mais tous les enseignants disaient à qui se mettre c'est après quelques années peut-être les yeux comme ça vous vous dites non on ne dit pas à qui se mettre c'est le bon même conseil on dit à qui on passe mais moi vraiment on peut passer tout nous allons entrer maintenant dans l'étude de Daniel Javivé l'autre côté est trop sale il va vous donner des notes mais je vais vous donner des notes mais je vais vous dire que c'est ça maintenant si vous voulez écrivez écrivez éphèse écrivez éphèse c'est fait maintenant prenez votre Bible Daniel chapitre 8 verset 13 et 14 bon laissez-moi faire un rappel historique du livre de Daniel vous êtes avec moi vous êtes avec moi qui a déjà suivi un cours que j'ai fait sur l'Avocalypse et Daniel avec Pasteur George parce que nous avons une école et que Pasteur Wilfried et moi et Pasteur George aussi et chaque année nous avons revenu des laïcs pour faire des cours bibliques sur le prophétisme etc ok bref on est là dans Deuteronome chapitre 28 Dieu avait dit au peuple passez la liste de la bénédiction passez la liste des malédictions si vous obéissez vous allez avoir la bénédiction si vous désobéissez malédiction dans une des malédictions que Dieu a prononcées sous le peuple il le disait ou bien vous faites face à la faim ou bien vous faites face à la peste ou bien vous allez en captivité et finalement le peuple a connu la captivité Jérémie c'est un un des prophètes comme qui a eu pour devoir de rappeler le peuple s'il persiste dans l'idolâtrie il doit connaître la captivité tout en précisant le nombre de temps qu'ils vont passer en captivité si vous lisez Jérémie chapitre 28 je crois chapitre 25 vous allez voir Jérémie avait prononcé j'oublie le verset Jérémie avait prononcé que le peuple devait passer comme il a dit 70 est-ce qu'on est là ? oui le peuple a connu plusieurs évasions au cours de sa vie je parle du peuple israël du peuple juif la première évasion babylonienne c'est en 605 avant Jésus-Christ c'est la première la deuxième évasion connue par le peuple c'est en 605 toujours avant Jésus-Christ est-ce qu'on est là ? que ce soit 605 avant Jésus-Christ vous rappelez cette prophétie de 110 ans en 605 c'est la première captivité babylonienne avec David qui est en 605 au cours de laquelle par les nobles les jeunes parmi lesquels Daniel Daniel signifie Dieu est mon juge pas vrai ? donc 605 en 535 avec la fameuse le fameux décret de Cyrus Cyrus va dire plus tard en 535 et bien le peuple est baissé babylonne et si vous faites la question vous allez voir 55 605 605 ah ça c'est ITI 705 605 605 605 est-ce que vous avez 705 605 605 605 nous, hein? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça sous-traction? Pas vrai? Le Saint-Denis en 10 ans. Donc, en 605, d'accord, c'est la première évasion babylonienne à Jérusalem. Le temps a été détruit. Dernier chapitre 8, verset 13, 14. Vous lisez. Dernier chapitre 8, verset 13, 14. Vous lisez. Jean-Denis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps ça comprimera la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur. Jusque là quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins puis le sanctuaire sera foulé. c'est Daniel qui entrevoyait un dialogue, une conversation entre eux deux anges. Parce qu'il est d'ailleurs deux saints. Deux ans qu'ils se parlaient. Et l'eux s'adresse à l'autre. Et le texte dit combien de temps pour comprendre ce texte et essayer de le passer dans son contexte. quand je parle de la Bible je fais la quand j'en sais j'en sais plus je mets plusieurs saisons à la fois quand vous prenez un texte il y a trois contextes dans un texte. là je parle du contexte immédiat large je parle du contraire du contexte immédiat et après le contexte large le contexte immédiat sur un autre contexte qu'on appelle le contexte extra. Le contexte large c'est le contexte historique il est si constant dans lesquels le livre a été écrit parce que les livres ne sont pas tombés du ciel c'est pourquoi les adventistes ne croient pas de ce qu'on appelle l'expiration verbale parce qu'il y a un cours en théologie qui enseigne ce que vous avez là comme la Bible comme texte immédiat c'est comme si le Saint-Esprit aurait dicté mot par mot aux écrivains ce qui est écrit c'est ce qu'on appelle l'expiration verbale l'expiration mot à mot nous autres théologiques adventistes nous rejetons cette inspiration nous croyons de préférence que ce ne sont pas les mots qui sont inspirés mais c'est l'écrivain qui est inspiré les mots reflètent la mentalité la culture dans laquelle évolue l'individu et c'est pourquoi le texte de Paul est différent de celui de Pierre le texte de Paul est différent d'un avis sur le plan intellectuel académique c'est peut-être beaucoup plus élevé le grec qu'on appelle parce que de nouveauté ça va être écrit en grec qu'on appelle la koine mais le texte de Paul le grec de Paul est différent de Pierre qui était un pêcheur poisson mais grammaticalement parlant c'est beaucoup plus élevé parce que Paul était un intellectuel parce qu'en fait plus on est plus on est consacré à Dieu mais plus on est intellectuel plus Dieu n'a pas fait de mieux avec vous vous voyez ce que je dis c'est vrai nous ne sommes pas ceux qui sont nos intellectuels qui sont chrétiens c'est mieux pas vrai quand nous avons des gens qui connaissent mais d'abord c'est la spiritualité qui compte d'abord mais la connaissance peut énormément aider l'oeuvre donc en sorte que le contexte dans lequel le contexte immédiat c'est les versets qui viennent avant le texte pour comprendre le texte il faut placer quelques versets avant et ensuite quelques versets après donc il y a quelques versets après ce contexte extra à partir de ce contexte c'est difficile c'est facile pour vous de dire voici la signification du texte c'est pourquoi essayons de placer ce texte dans ce contexte les versets avant disent quoi on ouvre 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 Daniel qu'est-ce qu'il a dit avant avant verset 13-14 Daniel combien nous sommes Daniel chapitre qu'est-ce qu'il a dit l'armée fut livrée avec le texte à cause du péché la corne jeta la vérité par terre avant tu es sûr ça c'est le verset 12 oui l'armée fut livrée c'est le verset 12 on peut commencer au verset 8 je dirais si je vais chercher mon verset dans ma bible le poube devient très puissant le petit chapitre c'est quoi vision de Daniel le bélier c'est ça ok vous lisez à partir de ces poubliés ah ok oui 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 ok c'est avant qu'est-ce qu'il a dit la troisième année du règne du roi Bet-Chatsa c'est ça moi Daniel j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment lorsque j'eus cette vision il me semblait que j'étais à Suze la capitale dans la province des Lannes et pendant ma vision je me trouvais près du fleuve du Laï je levais les yeux je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes ses cornes étaient hautes mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident au septentrion et au midi aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant comme je regardais attentivement voici un bouc venait de l'occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher ce bouc avait une grande corne entre les yeux il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eut la force de lui résister il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier le bouc devait très puissant mais lorsqu'il fut puissant sa grande corne se brisa quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi vers l'orient et vers le plus beau des pays elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises j'entendis parler d'un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés et il me dit 2300 soir et matin puis le sanctuaire sera purifié merci en fait le contexte immédiat le contexte immédiat du texte il est avant le dit il s'agit du prophétie concernant le bouquin et le bélier c'est ça si vous lisez bon je ne vais pas prendre des temps il ne se pourrait pas vous doubler davantage mais rapidement ce texte est en rapport avec Daniel chapitre 2 d'accord le bouquin et le bélier mais pour ne pas entrer dans l'état pour rester dans mon souverain pour m'en dire ce que j'aime dans la Bible Dieu donne l'explication parce que l'Anne Gabriel qui a remplacé Lucifer dans le ciel hello hello qui a remplacé Lucifer dans le ciel d'après le livre de Jésus-Christ et l'écrivain Ellen White et bien il était renvoyé par Dieu pour lui expliquer la vision mais ce que vous pouvez remarquer en lisant c'est que l'Ange lui a donné l'explication du bouc et du bélier par la par dans le chapitre 8 par l'explication sur la question qui a été posée si vous lisez après vous allez vous rendre compte à partir du verset qu'il a dit tandis que moi Daniel j'avais cette vision que je suis là à comprendre voici quelqu'un qui avait la parole de l'homme soutenu devant moi j'ai entendu la voix de l'homme où il a écrit et dire Gabriel explique la vision il vient à l'opper du feu que j'étais et à son approche je suis effrayé j'ai tombé sur ma face il me dit soixante-tentie soumise de l'homme car la vision concerne un temps qui sera la fin donc ça ne concerne pas ton époque là ça concerne la fin ça va au-delà de ton époque et verset 18 lisez avec moi comme il me parlait je fais frapper des boudissements la face de terre il me poussa et me fut tenu à la place où je me trouvais puis il me dit je vais t'apprendre ce qu'il y a au-delà de la colère car il y a un temps marqué pour la faire on est là toujours et verset 1 le bébé qui tu as vu qui avait des cônes ce sont les rois des perses et des perses c'est pourquoi il dit ça en rapport avec l'année chapitre de Dieu d'accord les quatre cônes qui se sont dévées pour remplacer cette cône brisée ce sont quatre hommes qui s'est fait de cette nation mais qui n'ont pas autant de force ici c'est la Grèce d'accord avec les quatre géniaux d'un exemple grand nous d'accord nous revenons que nous allons étudier Daniel plus tard avec moi peut-être à débroucher mais c'est même pas à la fin de l'élimination lorsque les pécheurs sont consumés il s'est donné à être prudents et artificieux sa puissance sa quadra mais non pas sa porte-force le symbolisme de toute l'histoire c'est que Daniel n'avait pas compris la part n'avait pas compris Daniel lui fait c'est qu'il y a 14 le directeur avec le sang de Dieu sera purifié il n'avait pas compris l'ange lui a été envoyé mais là encore l'ange se contentait de lui expliquer la vision du bouc et le bélier et c'est pourquoi au chapitre 9 vous allez voir Daniel en train de prier j'ai dit pourquoi parce que dans sa tête c'est que la captivité sera prolongée c'est ça de sa tête et c'est pourquoi il y a mis ça il demandait de rien pour être par le divin et c'est au cours de cette prière Dieu va envoyer le même ange qui lui sert comme compagnon par vrai pour lui expliquer la vision de 23 ce soir maintenant nous sommes au verset 9 chapitre 9 verset 20 verset 20 il est dit je parlais encore je priais je confessais mon péché le péché de mon peuple Israël je présentais ma explication à l'éternel mon Dieu en parmi de la sèche de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans sa vision s'approcha de moi de vol rapide au moment du soir il a dit il m'est pris il s'en peut plus avec moi il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence laissez-moi toi lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie c'est d'après Jésus texte après texte on est sortie quand vous priez vous faites déchaîner la puissance céleste il y a une force de la prière c'est pas que je sais moi c'est une étude il a dit lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu as que toi un bien-aimé soit d'attendre la parole et qu'on prend la vision verset 24 70 semaines ont été exer sous ton peuple et sous ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et bien faire pécher pour espérer l'iniquité et appeler la justice et sainte pour céder la vision des prophètes et pour être le saint des saints nous nous arrêtons donc l'explication de l'ange lui dit dans la situation l'ange lui dit 70 semaines vous allez retrancher le mot fixé ici dans l'original hébraïque ça ne sera pas retranché retranché de quoi retranché de quoi de notre chiffre de notre chiffre de plus gros merci fait Dominique qui me parlait non ok de notre chiffre de plus gros oh n'oublie pas dans l'explication de l'ange toujours au moment où tu priais je suis venu pour l'annoncer en d'autres thèmes la prophétie que tu n'as pas compris mais dont tu n'as pas compris le sens c'était qu'elle prophétie 2003 ce soir et matin qui était incompris par Daniel l'ange était travaillée pour expliquer le sens donc 70 semaines nous préparez la question de 2300 soirs et matin nous sommes là ok duquel en parlant de d'une tueuse pas vrai je dirais dès qu'elle après un peu français dès qu'elle devait être coups de récher 70 semaines or nous sommes en soir et matin nous ne pouvons pas mélanger semaine et jour ça c'est mathématique on est là tu veux par conséquent nous pouvons 70 semaines nous avons appris en Haïti si une semaine il y a 7 jours dans 70 semaines les heures c'est 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 mathématique mes frères et soeurs on dit notre pays n'est pas bon mais il a formé nous n'avons pas de technologie canadienne mais nous avons été formés quand même en 10 semaines multiplié par 7 pas vrai 7 fois 0 0 7 fois 7 49 donc ça donne 440 10 jours donc quand je prends 440 10 jours je vais me passer ça ici pas vrai ok donc toujours Haïti 0 de 0 0 9 10 1 et je retiens 1 1 4 5 5 et je retiens 1 et je retiens 1 donc il reste 1810 jours or j'ai appris puisque nous nous sommes prophétiques un jour égal c'est quel texte c'est Ezekiel donnez-moi le texte cherchez le texte cherchez le texte nous sommes des études de tout ce que nous lisons quand vous dites je n'aime pas les petits quand vous dites l'esprit on veut s'il a dit donc où est ce qu'il a dit la personne qui est en train de comprendre quand vous dites il faut donner la écrivez ça ok ça veut 2300 soir et matin veut dire n'oubliez pas ça nous reporte à jeunesse chapitre 1er il y a un soir il y a un matin parce que dans la ville le mot yom les dix jours d'accord donc jour dans un jour comporte un soir et matin donc 2300 soir et matin on dit 2300 jours on puisse se donner l'omètre prophétique les dix 2300 années quand nous retrouvons 440 10 jours ou 440 années il reste seulement 1810 jours 1800 années maintenant est-ce que 1810 jours correspond au peuple israël non non parce que les 10 semaines ont été fixés sur ton peuple donc c'est à partir de 70 semaines qu'il faut travailler c'est ça ok continue maintenant on a donné les raisons pour lesquelles ou bien le but de 70 semaines on a dit que on a dit que où est-ce que je suis là c'est Daniel 8 oui oui il y a 10 semaines en 74 fixé sur ton peuple vous pouvez dire vous clochiez sur ton peuple et sur ta visite pour faire cesser les transgressions mais faire au péché pour espérer qu'il y avait la justité d'elle pour sceller la vision et les bouffères d'accord et pour rendre le saint des saints donc un saint des saints devait être loin d'accord ok ça nous fait penser à Jésus-Christ verset 25 ça se fait donc et qu'on parle depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem soit rebardi jusqu'à loin de la reconstruction si on n'oublie pas le temple a été reconstruit en quelle année encore en quelle année encore le temple a été reconstruit a été détruit a été détruit en 605 avant Jésus-Christ le temple de Jérusalem a été détruit par l'épicat des abats l'armée babylonienne en 605 avant Jésus-Christ est-ce qu'on est là ? oui est-ce qu'on est là ? oui ok donc ici les 70 semaines concernent concernent le saint des saints deuxièmement concernent également la reconstruction du temple de Jérusalem jusqu'à loin jusqu'à loin ou jusqu'à qui ? Jésus-Christ est-ce qu'on est là ? ok nous sommes dans le texte nous essayons de comprendre le texte d'accord nous ne sommes pas encore dans les calculs approfondis au conducteur il est dit maintenant jusqu'à loin au conducteur il y a combien semaine ? cette semaine dans soi maintenant il faut dans ici qui est une préposition ici c'est une faute parce que quand vous je vous invite quand vous lisez la Bible essayez de comparer version avec version parce que ça vous permet de mieux comprendre sur le plan littéraire en termes de langage linguistique mieux comprendre le texte parce que telle théologie qui prépare telle version donne un français beaucoup plus raffiné avec plus de détails mais tient compte de l'original d'accord c'est une déduction mais c'est pas il y a une fiabilité à 100% mais quand même c'est tout pour être de l'original donc c'est pourquoi 2 mai sont 10 des prévenants et 62 semaines la construction de coordination ou les dents parce que les dents veut dire que cette semaine se trouve dans 62 semaines d'accord donc il faut la liste des prévenants il y a 7 semaines et 62 semaines les places et les projets seront rétablis mais en des temps fâcheux mais c'est 26 après les 32 semaines un ou un sera retranché il n'y a pas de successeurs je m'arrête ici l'ange a divisé les 70 semaines comme ça 7 semaines on est là qu'à 2 semaines il n'y a pas de nom il y a 62 62 semaines ensuite il y a été après 62 semaines un ou un sera retranché un ou un sera retranché donc nous nous avons combien de semaines avant ? 70 semaines donc 70 semaines si on reste si on enlève 7 plus 62 c'est combien ? 72 restait de 70 restait 1 donc restait 1 semaine au cours de cette semaine qu'est-ce qui va arriver ? loin il sera retranché est-ce qu'on est dans l'arrivée à présent ? d'accord je n'ai pas encore fait du schéma parce que votre problème c'est que certains d'entre vous vous pouvez lire l'image mais disons le diagramme où l'on peut se gérer quand il est en sorte c'est ce qu'il y a là vous ne savez pas où qui a venu la personne finalement mais tel tel c'est donné et bien c'est tout ces deux matchs-là d'accord c'est pourquoi j'explique je pourrais je dis bon vous pouvez faire Michel a déjà le diagramme mais quand je si je viens avec ça sans explication vous pouvez n'apporter pas mais généralement les artistes ne maîtrisent jamais dès 2003 par rapport au calcul mathématique donc cette semaine 72 semaines une semaine loin il sera retranché on continue toujours d'abord le texte d'accord le peuple de chèvre qui veut garder la ville il est sortu et il s'affaire à l'arrivée combattre la nation il est arrêté de défendre à la situation jusqu'au thème de la guerre il faudra une solidarité à l'aise avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine il sera cessé le sacrifice et le fond le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la rue de ce qu'a été résolue fond sur le dévastateur donc nous allons nous allons maintenant faire le schéma avec toutes ces explications il a dit il a dit dans le texte que la parole je reviens dans le texte c'est comme si le pédicateur vous ne dis rien qui vient de vous mais tout ce que vous dites vous devez avoir ça sous-dent la parole le dit d'accord c'est très important ne mettez pas vos opinions sur la Bible la Bible doit tout ce que vous dites doit être soutenu par un verset au moins un verset il a dit ça c'est donc le moment où la parole a annoncé que je vous en ai sur la rue le mot parole ici d'abord le mot parole d'abord en hébreu ça signifie décret ce que je dis c'est une c'est une publication c'est une parole remplie qui est comme une force de loi quand on dit la parole la parole jusqu'à la parole c'est cette parole là disons ce décret qui doit permettre la reconstruction du temps on est là maintenant on doit se poser la question parce que nous sommes en histoire quand est-ce on avait publié le décret pour la reconstruction du temps l'histoire nous apprend il y a plusieurs décrets le premier décret vous n'allez pas lire mais noter ça premier décret vous pouvez prendre esdras prenez note esdras premier d'accord premier décret c'est le décret de sious de wassious c'est 535 avant d'éduire si vous lisez esdras premier vous allez voir que esdras 11 et esdras 2 parle du décret de sious sious qui avait demandé aux captifs de babylone en parlant des juifs de retourner dans le pays natal pour reconstruire Jéusalem la vie de Jéusalem le décret de sious deuxième décret toujours dans le livre de l'île d'esdras esdras qui était esdras un scrim c'était un jeu mais la première réponse c'était un scrim c'est ça deuxième décret c'est le décret de d'Arius c'est en 719 620 719 toujours avant Jésus Christ maintenant je vais me poser une question Violet oui pourquoi il y a eu le cadre de calcul je commence avec 635 et puis 719 ça devrait être 640 610 mais pourquoi j'ai dit le premier décret après deuxième chroniquement valant d'Arius vient après sious mais pourquoi j'ai mis le calcul j'ai dit 619 est-ce que tu comprends ma question non ok parce que c'était comme ça avant Jésus Christ c'était Jésus Christ est 0 c'est ça parce que avant Jésus Christ mon côté a merci beaucoup merci et troisième décret c'est A ta zers après le même premier c'est le même qui vient avec ça qui fait l'automne de 457 avant Jésus voilà trois décrets qui ont été publiés pour la reconstruction du temple de Jésus-Christ premier décret deuxième décret si vous lisez ça c'est Ezra chapitre je n'ai pas donné la référence ici ça c'est Ezra chapitre chapitre 5 je crois chapitre 5 chapitre 6 comme référence biblique qui parle de ce décret le décret de la ruse tandis que le chapitre 7 parle des trois décrets en même temps d'accord mais qu'il considère celui d'Azéss et d'Azéss comme étant qui a l'autorité et c'est avec ce décret qu'on est parti pour pour démarrer avec la prophétie en 457 avant Jésus-Christ donc je retourne maintenant je fais un pas ici je commence ici 457 on est là? oui ok 457 d'accord avant Jésus-Christ 7 semaines après 7 semaines pas vrai? oui donc c'est ce que je peux mettre ici 7 semaines ou ou 40 40 le vent bravo pas vrai? donc 7 semaines ou 40 le vent ce ne serait pas 490 c'est où? 7 semaines 7 semaines 7 semaines 7 semaines ou 49 on est là? oui mais donc 49 457 moins 49 vous pouvez mettre ce 4 là-bas ça vous vous pouvez vous voir vous pouvez le passer à trouver ça donc 9 il faut que des 10 c'est resté 6 et c'est 8 et je retiens 1 et 4 5 c'est quoi de la ségrère 0 4 5 regarde égal 4 après donc la première de 110 semaines a terminé en 408 avant Jésus-Christ avant avant Jésus-Christ on est là jusqu'à présent? oui ok ok ensuite on dit 62 62 semaines on est là? 62 semaines où? en calculant 62 multiplié par 7 7 fois 2 et je retiens 1 7 fois 6 42 ça va 430 434 434 toujours avant avant Jésus-Christ avant Jésus-Christ avant Jésus-Christ 62 semaines ou 434 années on est là? on est là? vous trouvez? non non il ne se passe pas de problème il y a un sou il y a quelque chose qui ne marche pas c'est 408 408 moins 434 non je ne vais pas la preuve c'est ce que je dis ça va donner plus sauf que ce qui arrive c'est comme dans ta ligne ça ne marchera pas parce que tu es à 408 avant Jésus-Christ 434 ça ne se peut pas il faut que tu sois plus bas que ça non ça va donner plus maintenant je comprends ce qu'il a dit je comprends ce qu'il a dit je comprends 62 semaines 62 semaines ou 434 années pas vrai? maintenant pour avoir la fin de ces 434 années je dois prendre 434 d'accord? moins moins 408 est-ce qu'on est là? 8 au 2 des 14 restez 6 et je le tiens 1 1 au 2 des 3 restez 2 84, 0 donc si vous pouvez à partir de 457 pour arriver ici là donc ça va terminer en l'an 26 ou l'an 27 avec le décalage de moi c'est pourquoi ici on met une croix et bien une croix disons ici c'est le baptême de Jésus le baptême de Jésus ici c'est pas cette fois-ci ça c'est après Jésus Christ donc j'ai pris la première partie cette semaine 49 ans je fais une petite sous-section je parle de 457 et j'enlève 49 et des 404 je suis arrivé à l'année 408 maintenant 62 semaines c'est dans ce qui a dit ça avec la troisième droge donc 62 semaines donc c'est ça le 2 des 434 mais pour avoir ou parce qu'on l'a dit jusqu'à loin en l'autorité jusqu'à la venue de Jésus d'accord par conséquent j'ai pris 408 et puis j'enlève dans 474 ceci m'a amené en l'an 26 en l'an 27 c'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est baptisé ou a été baptisé ou a été baptisé en l'an 27 avant après Jésus-Christ maintenant une question si vous êtes intelligent vous me dites mais pasteur il y a un problème avec votre carte qui est dans le début du tout parce qu'il a dit que Jésus-Christ Luc 3 verset 23 lisez Luc 3 verset 23 là il veut qu'on lise pas qu'on lise il faut lire il faut lire moi j'aime bien que vous vous portez à attendre la vie même à critiquer la vie il faut apprendre à critiquer les théologiens le font il faut mettre la question sur la vie finalement trouver la réponse Luc 3 verset 23 si je m'avise toi Jésus a environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère c'est ça comme on le croyait fils de Joseph fils d'Elie oui mais en bas et en haut on parle du baptême de Jésus-Christ par Luc d'accord donc la prophétie dit en l'an nous amène en l'an 27 mais Luc parle de préférence aux environs de 30 ans 30 ans il faut dire historiquement parlant Dieu va dire quelque chose de très important je ne sais pas si vous avez ce livre avec vous chez vous qui nous m'avent non non ok c'est un livre ça rend un livre ancien c'est mon pasteur un petit ancien je suis intéressé aux prophéties de la Bible depuis dès mon entrée dans l'exécutif je me suis baptisé en 1982 parce que celui qui m'avait prêché c'était un laïc comme vous qui aimait beaucoup il aimait beaucoup l'apocalypse de Daniel et quand je me suis fait baptisé je lui ai dit Seigneur fais-moi comme lui j'étais pas comme pasteur fais-moi comme lui tu sais pourquoi j'aime voir dans l'exécutif dans l'exécutif dans l'exécutif dans l'exécutif dans l'exécutif comme lui comment ça va d'abord c'est exactement c'est à peu près c'est à peu près c'est presque à peu près il y a beaucoup d'histoires il faut lire il faut lire la connaissance se lit dans les livres il faut lire il faut lire vous voyez des gens qui prêchent toujours le même message ils n'ont pas 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 quand ils tiennent je trouve le même message parce qu'ils n'ont pas il faut lire la Bible il faut lire il faut lire c'est Denis le Petit un historien grec qui dit que lors de la préparation du calendrier mondial parce que n'oubliez pas avec Jésus-Christ les chrétiens c'est les chrétiens qui commencent n'oubliez pas on a divisé l'histoire de l'humanité en plusieurs périodes il y a l'antiquité c'est la période la plus ancienne d'accord période antique et ensuite il y a il y a la période du main-nage d'accord il y a la période post-podem il y a post-podem nous sommes à la période post-podem le post-pondemisme d'accord qui nous présente une autre catégorie de gens il faut passer passer le pet toujours dans ces dans ces séminaires pour vous dire que pour évangéliser ce monde dans lequel nous sommes maintenant je ne suis pas surtout en Amérique du Nord il faut tenir compte de cette pensée post-podemiste totalement différente où l'individualisme domine etc quand vous et la personne vous dit c'est ma vie privée après c'est fini c'est ma vie privée d'accord c'est pas la religion avec l'état ce qu'on appelle comment ça s'appelle la vérité d'accord chacun c'est ça et chacun la vérité n'existe pas tout est relatif c'est le post-podemiste il faut tenir compte de ça sinon vous n'allez pas réussir vous n'allez pas réussir avec vos evangelisations il faut tenir compte en Haïti on n'est pas mais ici dans la ville du Nord il faut tenir compte bref il a dit que lors de la préparation de calendrier c'est que le moine c'était le moine il a dit le moine Denis le Petit a commis 3 ou 4 ans qu'il a omis donc au lieu de commencer le calendrier chrétien à partir de la vie de Jésus-Christ parce que n'oubliez pas quand Jésus-Christ était né on l'avait caché pour ne pas être tué par les rôdes les années de silence les premières années de la vie de Jésus-Christ n'étaient pas rapportées dans l'histoire ça a été silencieux et c'est pourquoi on n'est pas en 2018 on est en 2022 ou en 2021 ouais c'est l'enquête que Christ a dit exactement parce que si c'est avec les chrétiens on n'a pas tenu contre les premières années donc ils vous ont dit et c'est pourquoi Dieu s'arrange pour que la prophétie commence comme ça c'est en l'an 27 parce que Dieu Dieu voyait déjà cette erreur historique et c'est pourquoi il a préparé la chronologie pour accueillir son fils donc c'est en l'an 27 j'aime Dieu j'aime Dieu il n'a pas comme lui grand mathématic le plus grand mathématicien j'aime c'est Dieu alors on est que c'est ouais mais où ? c'est un vrai m'là mais ouais c'est ça c'est pensé comme disait Socrate c'est l'intelligence qui gouverne le monde donc voilà l'an 27 donc les 72 semaines sont écoulées il nous reste qu'il y a des semaines il nous reste qu'il y a des semaines une semaine après donc nous sommes ici après nous sommes ici divisé en deux trois jours et demi d'accord donc cette semaine sept semaines ou sept semaines pas sept semaines une semaine une semaine une semaine ou sept jours ou sept jours ou sept ans on est là ? oui ok mais sept ans on a dit la moitié pendant la moitié la semaine il fait cesser donc ça veut dire pendant trois jours et demi un fautique pas de pratique sept divisé par deux trois points je vais prendre ok je vais dire combien a-t-il de trois combien a-t-il de deux dans sept trois ok trois par deux six 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 d'accord on met la virgule à côté du sept on descend la virgule on va à côté du un d'accord deux donc ça veut dire ça nous donne trois ans trois ans et demi donc là nous faisons là trois ans on est là trois ans et demi laisse-moi voir ici là donc trois ans et demi elle est là si on parle de l'anverser pour enlever trois ans et demi ça nous amène à quel alors l'entraînement ici l'entraînement c'est quoi c'est la crucifixion la crucifixion on fait une quoi ici oui crucifixion d'accord on est là oui ok le texte dit il faut une solidarité avec plus d'abord une semaine mais la moitié de la semaine il sera crucifié donc il était réservé au peuple d'Israël nous l'avons dans dix ans c'est très important pour dire la dernière semaine des grandes dix semaines était consacrée à la venue de Jésus à la mort du Messie sa prédication son ministère tout ça sa mort sa résurrection son ascension mais il nous reste une moitié encore donc c'est trois ans toujours trois ans et demi pendant cette période l'évangile devait être prêché aux juifs aux juifs oui on est là oui j'oublie le texte mais Matthieu chapitre 10 nous dit n'allait pas vers les pares oui aller vers les brevis perdus d'Israël même Jésus-Christ à l'époque de Jésus-Christ il était concentré sur le peuple d'Israël on est là Pierre avait eu aussi la mission non pas d'évangéliser les pares mais de se contenter d'évangéliser Jérusalem on est là jusqu'à présent c'est ce que vous connaissez mais n'oubliez pas avec Paul avec Paul dans la race il y avait un événement où Paul avait dit c'était j'oublie le texte ça m'échauffe où Paul a dit bon puisque le royaume vous avez été choisi pour prêcher nous nous tournons vers les pares en d'autres termes cette déclaration polimienne mais fait officiellement à cet homme de salut aux juifs parce que Dieu l'avait choisi dans son dessin c'est pour voter là la lumière et c'est pour quoi Paul va se tous les verts préparer mais quel événement marque la fin des 70 semaines nous tournons dans la race chapitre 7 elle a continué lapidation et c'est voilà donc ça nous met 30 et 1 ça nous donne à l'entrée car toujours après Jésus est-ce qu'on est là ? est-ce qu'on est là ? ok bon mais qu'est-ce que la prophétie ? 2360 et matin le sanctuaire se sera purifié donc pour connaître la date de la purification du sanctuaire il faut considérer la prophétie on ne nous met pas cette fameuse date 2360 et matin dès qu'elle devait sortir 490 saldés il nous reste simplement 1810 années donc pour avoir il y a deux façons deux façons pour trouver la date pour trouver la date ou bien vous pouvez aller 1844 1810 plus l'an 34 1810 qui est en 2013 et que vous ajoutez la date de la fête de 110 semaines ça va vous en venir 1844 d'accord ? 4 décès c'est addition parce que je dois ça va la date après donc 4 plus 0 c'est au plus 4 égal 4 1 étoile 4 8 8 1 ça va me plus 44 ou bien d'autres possibilités ou bien je prends je prends 2457 plus 2300 soir et matin et j'enlève 457 ça va vous nous la même chose c'est au plus de 10 c'est au plus de 10 il n'y a pas d'années il n'y a pas d'années 0 donc c'est seulement 44 il n'y a pas de 43 du tout ah ok 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 voilà 44 mes frères merci voilà 44 donc des possibilités pour avoir la fin de 2012 et Martin et c'est pourquoi Martin Luther William Miller avait prédit que Christ reviendrait en 1844 les calculs de William sont vrais mais c'est l'interprétation qui est fausse parce que dans sa tête le sanctuaire dont il est question ici c'est la terre qui devait être purifiée or le texte dit le sanctuaire sera purifié il ne pourrait s'agir du sanctuaire Israëlite pour plusieurs raisons plusieurs raisons il n'est plus à l'époque où vivait William Miller d'ailleurs même dans le texte dans la prophétie il était question et bien la destruction avec l'invasion romaine parce qu'un mercredi un mercredi d'accord et bien en l'an 70 de notre ère Titus à la tête de l'abbé romaine il était entré à Jérusalem ils ont asséché la ville donc le sanctuaire Israëlite n'existait plus le sanctuaire le temple de Salomon dans lequel se trouvait également le sanctuaire c'était comme après c'était comme on parle du temple de Jérusalem c'est encore le sanctuaire n'existait plus dans le sanctuaire il s'est trompé il s'est trompé donc William Miller on a dit que c'était un grand prédicateur en une douzaine d'années il a donné milliers de conférences les gens le mouvement Miller c'était un mouvement interconfessionnel ce qu'il ne faut pas dire chez amis nos frères protestants nous critiquent disent que l'église adventiste avait prédit que Christ venait en 1954 non ce n'était pas encore l'église adventiste le mouvement adventiste ce n'était pas encore l'église adventiste c'était un mouvement le mouvement de William Miller c'était un mouvement interconfessionnel il a dit plusieurs dénominations par exemple Eleanor qui a fait partie étaient plus méthodistes ses parents d'autres étaient baptistes d'autres étaient avec Joseph Pitt par exemple l'un des qui ont eu l'église adventiste vous venez d'une autre religion par exemple James White le mari eh bien de Eleanor eh bien vous venez d'une autre religion c'est le mouvement des confesseurs tous croyait que Christ revenait mais malheureusement c'était une nuit alors que tout le monde vendait ses biens d'après l'histoire si vous lisez l'histoire vendait ses biens vous attendez le retour de Christ et c'était même revertu de la vie blanc c'est bon de la pureté mais malheureusement Christ n'était pas venu consternation il faut dire que le groupe était divisé en plusieurs en plusieurs catégories il y avait un groupe qui finalement s'est tombé dans l'athéisme il laissait tout il y a un autre groupe qui était et qui qui vont être appelés plus tard l'église de Dieu ces petits noyaux qui restaient auquel fait partie Hélène J. White le même aussi James White et qui étudiait il m'a dit mais on a repris le capule il m'a dit mais on trouve le problème mais vous trouvez le problème on a reconcilié le capule et finalement finalement il y a un homme qui s'appelait Hiram Edson Hiram Edson a une vision mais on a dit qu'il soit de l'illumination il a une vision où il a vu dans la vision Christ laissant le laisser pour entrer dans le lieu très saint mais il faut dire que la manière dont Dieu s'est révélé à Yami Edson c'est une façon pour lui parler du ministère de Jésus Christ parce que en fait si vous lisez si vous avez bien compris le questionnaire de cette semaine la semaine Christ n'était pas entré le texte n'a pas dit que Christ était entré dans le lieu saint le texte a dit Christ était entré dans le lieu très saint dans le lieu très saint d'autres versions disent Christ est entré dans le lieu très saint dans le lieu saint dans le lieu saint au lieu de dire dans le lieu très saint les pionniers ne comprenaient pas en fait toute la réalité du ministère de Jésus Christ parce que en fait chers amis il ne faut pas s'attendre qu'il y ait dans le ciel un hôtel holocauste non il n'y a pas ça dans le ciel c'est vrai le sanctuaire terrestre n'est qu'une image du sanctuaire céleste mais cela ne suffit pas ce que vous avez vu comme élément tout ce qui est entouré le sanctuaire s'est ouvert dans le ciel c'est pour illustrer le plan du salut en dessous du ministère de Jésus Christ parce que enfin Jésus Christ en 1944 n'est pas entré dans le lieu très saint dans le sens que physiquement il est entré dans le lieu très saint parce que l'auteur de l'épite aux hébreux qui m'a dit Paul d'accord l'auteur de l'épite aux hébreux a déclaré dès que Jésus est monté dans le lieu il se tient à la loi du Père or si nous sommes dans le dans le sanctuaire n'oubliez pas le sanctuaire terrestre il y avait trois parties il y avait les parvis d'accord là nous trouvons la cuve des reins l'hôtel des holocaustes etc nous sommes dans la première partie nous trouvons quoi le chandelier le chandelier l'hôtel des parfums la table des pédéropositions nous sommes dans le lieu très saint nous trouvons quoi l'âge de l'alliance l'âge de l'alliance au sénat au sénat au sénat où nous trouvons les dix commandements et le probis à voir mais on a dit que le texte si vous pouvez exode le chapitre 25 26-27 et vous avez que Dieu s'est présenté pour parler aux sacrificateurs sur les agriculteurs c'est sur le probis à voir n'oubliez pas au sénat c'est les dix commandements qui représentent la justice de Dieu le probis à voir le mot probis à voir c'est le mot anglais qui signifie pardon la couverture de l'âge dit que le pardonner est beaucoup plus fort que sa justice c'est pourquoi vous avez dit Dieu est lent la colère et riche parce que Dieu est fondamentalement amour Dieu aime sa loi mais le but de Dieu c'est sauver le péché c'est pourquoi c'est Christ qui sauve ce n'est pas la loi d'accord c'est Christ qui sauve ce n'est pas la loi il dit qu'on ne sauve pas d'accord le probis à voir mais Dieu se manifeste c'est ce que l'Éternel nous appelle la sainte chérinale donc le trône céleste la présence de Dieu ben Dieu se bat à travers la lumière parce que Dieu est lumière pour péter la peau de gens Dieu est lumière d'accord Dieu se manifeste donc si elle dit que Christ se tient auprès du Père donc dès son ascension Christ se trouve au père de son Père donc ce qu'il faut comprendre en 1854 c'est là il ne faut pas dire que Jésus-Christ a laissé le neuf saint pour entrer dans le trésor il faut dire que c'est un changement de phase parce que le ministère de Jésus-Christ parce qu'il faut comprendre le sanctuaire le service quotidien et le service annuel parce que quand le texte dit le sanctuaire sera purifié ça fait allusion au service quotidien ou au service annuel au service annuel et si on est là en d'autres termes le sanctuaire m'enseigne me présente Jésus-Christ d'abord pour mon prêtre chaque jour il intercède pour moi j'ai péché c'est la croix il est mort pour moi c'est l'hôtel de Zonocos il est pour moi péché j'ai péché je vais avec lui je me pardonne mais en 1844 il est ascendé de phase de son ministère à ce moment là il va procéder à la purification du sanctuaire maintenant comment comprenez-vous la purification du sanctuaire question je vous laisse parler excepté Jean-Michel d'abord la bonne suite Jean-Michel va parler tu peux parler après d'accord j'ai votre attention d'également d'accord ensuite donnez-moi oui c'est vous qui posez la question mais il y avait une question ah mais non il faut je suis en train de philosophie c'est qu'est-ce une autre question quand il faut vous dire c'est quand il y a un péché il y a un souillot donc le péché suis donc comme il a pu sur lui tous les péchés donc il faut quand même que puisqu'il est rentré avec le péché il doit quand même se purifier ou bien purifier pour pouvoir et ok je n'ai pas de réponse ça ne va pas de réponse à ça ok nos péchés sont inscrits dans les ressources que je laisse il y a également nos péchés soumis il y a également les péchés et que ce soit les péchés le sang de l'agneau ne pourra pas effacer pardon le péché n'est pas donné mais le péché n'est pas encore effacé c'est ce travail que j'ai dit à entamer c'est l'effacement du péché il faut le péché d'Adam à Barbarame jusqu'au moment où j'ai dit à entamer cet espace de travail le péché n'était pas encore pardon effacé les gens entamènent cet espace de travail également et également Satan avec et pas avec Satan oui a souillé le Saint-Jésel donc il fallait également que Jésus et purifier le Saint-Jésel à poser nos péchés et le péché et l'acte de Satan et également l'effacement du péché ok qui veut parler encore moi je me suis apporté un peu indévolu oui comme le frère et partiellement bon j'ai un job 15 verset 15 oui j'ai un job 15 verset 15 c'était je pense qu'il il m'interpelle mais je ne suis pas sûr que j'ai raison ou pas mais non tu peux pas le sommet de la vie c'est comme nous faisons la réunion aujourd'hui on n'a pas à amener à quelqu'un des mecs qui s'était qui s'était en train de savoir si j'ai dit ou pas je me suis apporté c'est décliné moi parce que souvent ok qu'est-ce qu'il est si Dieu n'a pas confiance en ses saints et quand on parle de ses saints c'est les anges vous pouvez voir donc 4 verset 4 aussi en ses saints si les cieux ne sont pas purs devant lui voilà les cieux ne sont pas purs devant lui combien moins l'être abominable veut dire les hommes parce que on a le son on a le son aujourd'hui il y a un rêve viens voir le père et le fils et le s'est desoundé aussi c'est le même esprit pardon le même esprit regardez, si Dieu n'a pas confiance en ces saints, moi je ne sais pas si c'est ça, les cieux ne sont pas plus devant lui, donc moi je pense que c'est les hommes qui ont péché, parce qu'il y a eu péché des hommes, donc combien moins l'être abominable et pervers l'homme qui voit l'unité comme l'autre, donc on comprend que dans la raison là, on avait dit, je pense que c'est Philippien II, c'est ça qu'on avait dit, le verset a mémorisé, vous voulez quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Et vous remarquez que, quand on est dans l'Apocalypse, on avait dit, qui est indigne d'ouvrir le livre, et personne dans le ciel, ça veut dire les hommes, sur la terre, ça veut dire les hommes, et sous la terre, nous pouvons ouvrir les hommes, sauf l'aïeau. Donc, moi je pense que l'aïeau qui est immolé, il est digne, c'est pas seulement, parce qu'on étudie une leçon qui parle de conflit cosmique, c'est pas un conflit terrestre, c'est un conflit cosmique, donc il faut aussi que les cieux soient purifiés, parce que les cieux, aussi selon moi, étaient un peu sous-dessous. Est-ce que c'est pas une question ? Le frère Ibrahim. Il veut donner l'avantage. Est-ce que c'est sa vision ? Le frère Ibrahim. Je ne sais pas. Le frère Ibrahim. Le frère Ibrahim. Je ne sais pas. Je pense que quand on parle du sanctuaire, ce n'est pas comme si au ciel il y avait, c'était construit, c'était un pâtiment qui est construit via l'enceinte, mais c'est les différentes étapes de l'œuvre de Christ. C'est les grandes étapes de l'œuvre de Christ qui ont été matérialisées sur terre, par les constructions, et ainsi de suite. On est d'accord. Oui, c'est ça. Mais comment comprenez-vous ? La purification. La purification. Comment le ciel qui était le pur a-t-il été souillé ? Et comment tu comprends en 1854 Jésus-Christ a procédé à la purification du sanctuaire ? Je n'ai pas de verset, mais j'ai réalisé que c'est le caractère de Dieu, c'est la défense, c'est le fait que Dieu est amour. C'est dans ce sens-là que c'est la défense de Dieu qui est faite à ce moment-là. Donc on comprend que Dieu, c'est son caractère. D'accord. Ok. Il s'en fait. Déjà, ok. Moi, je voudrais bien donner un élément de réponse, je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression que, puisque Satan est sorti au ciel, il a commencé, c'est-à-dire le comportement négatif, comme un comportement social, il est venu, par nos premiers parents, il les a souillés, et il a fait tout le travail, maintenant, le plan de la rédemption, Jésus devait venir pour, comment dirais-je, pour purifier, pour nous permettre de bénéficier de cette grâce qui est la grâce de Dieu. Maintenant, il est venu, il s'est donné en sacrifice, maintenant, nos péchés ne sont pas donnés, c'est-à-dire qu'il a purifié les péchés des hommes. C'est-à-dire qu'il est monté au ciel, mais il devait aussi effacer, c'est-à-dire, ce qui se faisait, c'est-à-dire le comportement de Satan vis-à-vis des hommes, et les péchés des hommes, afin de pouvoir, comment dire, prendre place auprès de son père, parce qu'il est mort. Ok. Mais mon problème avec cette épreuve-là, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, maintenant, je... Parce que dans l'étude de la Bible, j'aime poser des questions, c'est comme si, juste, vous vous poussez à réfléchir davantage, mais nous continuons à pécher. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est venu au ciel, à chaque fois que nous avons péché, comme dit la bouteille jeune, nous avons un avantage. C'est-à-dire qu'il est un avocat au vrai du père, qui est à Jésus-Christ. Maintenant, il se présente avec, comment dirais-je, dans un caillot immolé. Maintenant, les, comment dirais-je, les... comment dirais-je, les... comment dirais-je, les... Comment dirais-je, on a mis sur sa tête la couronne des films. Tout ce qui s'était passé, avant sa mort, c'était pour les péchés des hommes. Mais à cause de ça, il ne nous a puni bien. Parce que c'est tout en un. Maintenant, c'était plusieurs. Maintenant, c'est tout en un. Il est d'abord, sacrifice, le grand prêtre, et maintenant, à chaque fois que nous péchons, qu'il est avocat. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, on n'a pas de sanctuaire. Nous, nous sommes un sanctuaire, notre maison est un sanctuaire. Donc, à chaque fois que nous péchons, par accident, accidentellement, le prêtre, c'est quoi péché ? Accidentellement, et puis quand le péché est confessé et bénissé, et le péché doit être... Jésus demande, Jésus demande à son Père, bon, c'est l'image, le péché est effacé. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que la personne, heureusement, j'aime Jésus, jusqu'à ce que la personne soit totalement à l'image de Jésus. Ne pêche plus. D'accord. Jean-Michel, il y a l'issue que tout le monde veut avoir. Essentiellement, tout d'abord, je dirais la question à un petit spin, parce que le texte dit que le sanctuaire sera purifié et non est purifié. Donc, dire que le sanctuaire est déjà purifié est faux, tout simplement, parce que ça va être après. De la même manière qu'on avait dit que le fin au moins sera retranché et non est retranché, naturellement, la mort du Christ n'a pas eu lieu la même année que son baptême. Donc, on parle d'après. Donc, on parle d'un processus de purification. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est vu qu'on habite tous quelque part, c'est comme les boueurs. On a beaucoup de déchets dans nos maisons, et il faut que nos maisons soient propres. Donc, quand les boueurs viennent, on doit sortir nos déchets de nos maisons. Sinon, si on garde les déchets indéfiniment, ça va devenir insalubre. On ne pourra pas inviter des gens à venir chez nous. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu, il doit purifier sa maison qui a des déchets dedans. Les déchets sont nos péchés. Notamment parce qu'on a parlé des anges. L'affaire, c'est que les anges, c'est comme ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit. La mort de Christ ne pourra pas les sauver, ces gens-là. C'est pour ça qu'on dit, celui qui volontairement, dans l'hébreu, pêche volontairement et a la connaissance de la vérité, il n'y a pas de sacrifice pour les péchés, mais il y a un adam terrible de feu qui va dévorer les rebelles. Parce que Dieu est un feu dévorant. Donc, pourquoi je parle de processus? Parce qu'il y a deux phases. Il y a la phase où le sacrificateur entre dans le sanctuaire, mais il y a la phase où il sort. Maintenant, avant qu'il entre, il y a deux boucs. Le premier bouc qu'on appelle le bouc pour l'éternel, on sacrifie le bouc. Ça, ça représente Jésus qui est mort en l'an 31, qui rend possible la cérémonie du fameux Yom Kippo, pour la cérémonie où on peut jeter les déchets de la maison, sortir les déchets de la maison. Maintenant, avec... Azazel? Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas rendu là. Donc, on arrivera avec Azazel après, parce qu'il vient après la sortie. Donc, maintenant, Jésus, avec le sang, il peut rentrer parce que le sang est pur. Le sang peut purifier le sanctuaire. Avec ça, il entre. Il va dans le lieu très sain. Il va auprès de son père. Il purifie le sanctuaire. Maintenant, une fois qu'il termine cette purification, il ressort. Il va au parvis pour mettre les péchés qui sont sortis du sanctuaire et il va les mettre sur le bouc Azazel qui représente Satan, comme on a dit. Et à ce moment-là, c'est pour ça que dans Tragique des siècles, on dit que Satan, il va brûler plus longtemps parce qu'il va brûler pour tous les péchés de tous les saints depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à, ben, si les gens pêchent dans le futur, il va brûler pour le péché de tous ces gens-là. Et quand ça, ça aura lieu, parce que le parvis, la raison pour laquelle on n'a pas d'autel des holocaustes ni de cuve des reins dans le ciel, c'est parce que l'autel des holocaustes et cuve des reins représentent la terre. Le parvis représente la terre. C'est ça qui est dans l'Apocalypse, chapitre 11. On parle, laisse de côté le parvis aux nations pour qu'elles soient attaquées pendant 42 mois, qui représente la persécution papale qui est arrivée sur la terre. Comme Jésus, il est mort sur la terre, il est baptisé sur la terre. Donc, on n'a pas besoin d'un parvis au ciel parce que Jésus a fait le travail dans le parvis déjà. Il montre avec son propre sang et non avec le sang des boucs et des veaux. Donc, moi, je suis, je crois qu'il y a réellement un sanctuaire dans le ciel parce qu'il y a réellement un parvis qui est notre planète dans cette optique-là. Maintenant, pour revenir à la sortie du sacrificateur, ça, ça représenterait la venue du Messie, son retour sur la terre lorsqu'il viendra mettre les péchés sur Satan qui sera dans un lieu désert, donc qui sera sur une terre désolée pendant mille ans. Donc, tout cela n'est pas encore arrivé, bien entendu, parce qu'on n'est pas au ciel auprès de Jésus. Donc, on est dans le processus de la purification qui a commencé en 1844. En 1844, en 1844, à résumer, bien Michel, Jean-Michel, dis-moi, en résumé, avec un mot et une expression, que signifie la purification du sang? En 1844. Ça veut dire... Tu parles beaucoup. En beaucoup détail, j'aimerais avoir une précision, ta-ta-ta. Ça veut dire la sortie des péchés qui sont dans le ciel, qui... Oh, wow, comment dire ça? Parce que lui, que je parle en termes de processus, c'est dur pour moi de le mettre en une seule page. Oui, ce serait la sortie des péchés. Et il y a une promesse dans Jérémie qui est faite que Dieu va dire, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Et là, je pars à la page. Donc, lorsque ça, c'est fini, les péchés des humains quittent la mémoire de Dieu de manière définitive. Maintenant, passons-nous le voir. Pour moi, pour cher. Pour moi, pour... Vous allez chercher. Vous allez me chercher la réponse. Tout en appliquant la Bible. C'est-à-dire, tout en passant le texte dans son contexte. C'est ce travail que nous devons lui faire. Mais ça veut dire que personne a donné une réponse, la réponse est... Non, vous avez donné la réponse, mais j'aimerais quelque chose du précis. Du précis, et qui surtout, parce que c'est le texte, je vais vous porter à réfléchir, à faire le travail de l'exigérateur. Là, quand vous prenez un texte, vous allez regarder le texte, si c'est tout avant, vous allez parler pour voir, mais qu'est-ce qu'il faisait l'expression ? C'est ce travail que vous allez faire. Il y a deux réponses après du masser. On a donné la réponse, mais il y a un mot que je disais, vous n'avez pas utilisé. Mais vous avez dit de bonnes réponses, mais il n'y a pas un vrai question de prise. Il y a chaque réponse à quoi, pasteur ? Au moins, ça va du mois de juin. En quelque sorte, nous sommes le temps de l'éducation. Oui. C'est vraiment la purification en rapport avec le jugement. Pourquoi je dis cela ? Parce que chaque fois que je pêche mes péchés, les péchés de chacun de nous sont inscrits dans le livre des vies. Donc, quand Dieu, quand on juge dans le livre des souvenirs, chaque fois que, quand Christ pardonne quelqu'un, il purifie quelqu'un, donc il est passé à pécher. Donc, ça, ça a été une sorte de purification d'apprentissage. La preuve. OK. Maintenant, vous pouvez savoir du mois de juin. D'accord ? Je n'ai pas de faire des questions. Mais, je ne peux plus en mettre l'histoire de la bautise. Il y a commencé, Kira. Mais, j'ai une question. Oui. Mais, cette main était là, avant, bien longtemps. Après, c'est marqué. Non, OK. Alors, moi, tout ce que j'ai compris, lorsque Jésus aura terminé son service dans le sanctuaire, juste avant de laisser le sanctuaire, alors, les péchés des sauvés, des élus sont maintenant sphérés sur Satan. c'est là que Jésus sortira dans le précédent. Alors, là, nous serons sans intercession. c'est vrai que Dieu sera Tu confonds, tu confonds. Tu dis vrai. Tu commences bien, mais, tu ne finis pas. Tu commences bien. Quand il sera sorti du sanctuaire, tu dis, il va déposer, il va conféter tous les péchés sur Bukazazel, Satan, d'accord? Dans la même manière que lui pourra être chassé dans le pays vers, ce sera la période du millilium. Mais, tous d'accord? Mais, pas intercessaire parce que c'était bien avant. Parce que ce n'est pas dans la persécution que nous sommes intercessaires. Avec le millilium, nous sommes déjà au ciel. D'accord? Et là, tu vois, nous sommes déjà au ciel. Nous sommes avec Christ, matériellement, nous le voyons. Il a fait ma sénère maintenant. D'accord? Nous le voyons Jésus-Christ la nuit de Dieu. D'accord? Il est pas ma sénère. Oui, oui. Non, oui, si c'est, c'est ma roue. Ah oui. Il a fait ma sénère. Moi, j'essaie tout simplement de placer la venue de Jésus dans son contexte. Oui. Je me pose la question pourquoi il est devenu de Saint-Géron. Non, j'ai mal dit ça. Non, c'est moi aussi. Ah, toi aussi. Ok, C'est moi aussi. Donc, c'est quoi l'objectif de sa venue, d'être venu, pourquoi? Donc, si on répond à cette question, je pense qu'on pourra aussi comprendre que cela veut dire de Saint-Géron. Donc, moi, j'ai entendu des réponses parce que la venue de Jésus ne pourra pas faire un échec de ne pourra pas purifier le ciel parce qu'il n'y a pas sa victime de la venue de Jésus. Donc, ça a dû à s'intégrer le monde de la démonstration pour purifier le monde. Donc, de Saint-Géron cela a purifié tout simplement c'est Jésus qui a donné le salut d'être facile dans le déjeuner. Tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire pourtant qu'on est sauvé définitivement. Oui, mais il était venu pour purifier le ciel aussi. C'est le ciel aussi. Parce que le texte dit puisque le sanctuaire dont il est qui sont dans l'année du chapitre 13-14 concerne le plan du salut. Donc, il ne faut pas avoir le plan de l'alliance avec l'homme seulement. Il faut voir dans toute sa globalité le sanctuaire c'est compliqué. Nous allons en parler maintenant je vous donne une piste. Allez lire les vies de 6-16 tout en réfléchissant parce qu'il faut voir le sanctuaire de Daniel en parallèle avec le sanctuaire israélite. D'accord, il n'y a que la vérification du sanctuaire ne le soit plus dans le service quotidien c'est le service annuel. Allez chercher la réponse dans les vies de 6-16 de formuler la question que signifie la question qui attend de quoi la vérification vous avez dit je pense que c'est juste une bonne réponse mais j'ai senti un beau beau plus et qui a un rapport avec le texte c'est une bonne réponse mais vraiment c'est la bonne réponse mais en écoutant la répétude ça m'a suscité à poser une question oui pas de problème je lissais les gens se parler parce qu'il y avait eu ce qui est c'est deux questions que j'ai quand Moïse quand Moïse devait consulter le sanctuaire il devait envisager de le faire selon le modèle qu'il a vu dans le ciel et là nous venons d'apprendre qu'il n'y a pas de parvis dans le sanctuaire c'est vrai et selon Apocalypse nous pouvons admettre que c'est vrai parce que le parvis représente la terre qui a été donnée aux nations et puis c'est l'autre point c'est bon je laisse tomber cette question l'autre point c'est à propos de lieu saint et lieu très saint après l'ascension de Jésus dans